et maintenant il est temps qu'on regarde un peu les opérateurs avancés donc imaginons donc on veut recette et un pain aux épinards donc on a ces résultats déjà ça peut être qu'on cherchait sur tel ou tel site vu que je connais que les sites anglais je vais faire spinach bread va me donner tout et n'importe quoi et en fait le site que j'utilise moi et je veux demander à google qui cherche qui ne cherche seulement et que sur le site all recipes donc je peux écrire site de point on est en anglais au récipient point comme donc au lieu d'avoir 43 milliers résultats on arrive à 3000 donc on voit dans les résultats il n'y a que au récipient dot com point com et voilà donc il n'a pas cherché droite et gauche sinon si on veut chercher quelques mots comme paris recettes pain épinard et on veut chercher seulement dans le texte du site et pas dans la partie head dans le titre ce qu'on peut faire c'est d'écrire une texte deux points en fait ce qu'il fait ici il va chercher le mot recettes seulement dans les textes du site le problème ici c'est que avec cet opérateur il va chercher seulement le mot suivant donc pain aux épinards ça va être n'importe et dans les titres dans les titres dans les texte donc si je veux que tous les trois mots soient liés à l'opérateur in texte au lieu de je peux écrire je peux créer quelque chose comme ça si je veux cherche moi dans les texte dans le mot recettes pareil dans le texte pas etc pour éviter tout ça il y a et là en fait il comprend que tous les mots qui suivent vont être concerné par le l'opérateur all in texte donc ça nous fait gagner du temps si vous avez 20 mots vous n'allez pas écrire une texte 20 fois donc là c'est pas mal sinon pareil on peut faire all in title donc vous voyez ici ce qui est en gras c'est pas dans la description mais c'est seulement dans les titres donc il va chercher tous les mots qui suivent all in title évidemment comme tout à l'heure avec une texte j'aurais pu faire ça in title in title in title donc encore je gagne du temps sinon je peux chercher un mot dans le dans l'adresse donc dans l'url donc voyez ici pour l'instant je corrigez all in title et puis je veux chercher donc pour l'instant il cherche dans les titres du site je veux aussi qu'ils cherchent le mot recettes dans l'adresse url donc vous voyez ici dans les résultats déjà vous avez www.avtach et vous avez recettes diététiques club chef simon etc donc vous savez que vous avez trouvé une recette du pain aux épinards sur un site vous avez oublié l'adresse donc vous savez que dans l'adresse il y avait le mot recette donc tout ce que vous avez à faire c'est écrire in url deux points et là vous voyez que il ya recettes 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 dans le dans l'adresse url des pages qui apparaissent dans les résultats ou bien vous pouvez faire quelque chose comme all in url recettes pain épinards donc il va chercher les trois mots tous les trois mots dans l'adresse url donc on va voir s'il y en a déjà des résultats parfait recettes recettes pain aux épinards vous voyez 29 résultats sinon si vous cherchez des recettes pour le pain aux épinards et vous cherchez des fichiers pdf seulement le fichier pdf vous pouvez faire file type type du fichier deux points pdf et là la preuve il y a 45000 quand même et en il y a que des fichiers pdf que vous pouvez télécharger évidemment f pocher etc etc un autre opérateur qui peut être utile c'est info deux points et puis vous tapez en les sites l'adresse d'un site on va faire quelque chose comme faire et ce qu'on a ici en fait c'est les infos et du site qu'on a indiqué donc on a les titres l'adresse et la description en fait cet opérateur n'est pas très utile parce que j'aurais pu faire tout simplement ça amazon.fr et arriver à tout ça c'est juste que avec l'opérateur que je viens d'utiliser en faux il va pas nous faire paraître 150 millions de résultats il va nous faire paraître seulement ce qu'on veut le titre et la description du site le dernier opérateur qu'on va voir c'est on va faire un exemple on veut trouver des sites qui partent de voiture et puis on veut avoir donc in 1k je vais vous expliquer ce que ça veut dire acheter donc ce qu'il va faire ici c'est si on n'avait pas in 1k voiture achetée tout seul en fait il va chercher tous les sites qui contiennent le mot voiture et acheter mais ça peut être même un site wikipédia qui part de voiture et après quelque part c'est marqué il est très difficile d'acheter dans certains pays etc donc in 1k ça veut dire que déjà le mot voiture va être cherché partout donc dans les titres dans les textes etc des pages et puis in 1k ça veut dire le mot acheter il va être détecté chercher seulement dans les liens cliquables dans le texte des liens cliquables donc par exemple quelque chose comme ça il n'a que acheter je prends le premier résultat ça veut dire que il va chercher le site qui contiennent le mot acheter en tant que lien par exemple ça c'est un lien ici bah dedans il y aura les mots acheter dans les liens donc par exemple peut-être avec un acheter un perroquet plutôt all in 1k je vais faire quelque chose comme ça donc in 1k perroquet in 1k acheter ça c'est l'équivalent de ça on a déjà vu pour d'autres all in text all in title all in 1k perroquet acheter ça veut dire qu'il va chercher tous les liens cliquables il va chercher le texte des liens il faut que les mots perroquets acheter paraissent ils paraissent donc par exemple vous regardez ici il y a les mots perroquets dans les titres mais il n'y a pas le mot acheter parce que c'est pas là où il va chercher donc acheter un perroquets la preuve regardez ici il y a un lien cliquable le texte du lien comporte le mot acheter et le mot perroquets on va voir un autre et là c'est pas le cas ça devrait être le cas mais c'est pas le cas non plus mais ça devrait être le cas donc en fait si on fait attention on va voir que pour le premier résultat c'était le cas il y avait le mot perroquets et acheter dans le dans le texte cliquable par contre ici c'est pas le mot acheter mais il y a le mot perroquets donc là vous voyez c'est cliquable il y a le mot perroquets donc c'est normal donc il y aura tout en haut les résultats les plus pertinents et puis il y aura parfois que le mot acheter ou que le mot perroquets donc la preuve on va encore acheter 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 perroquets donc il y est dans les liens donc voilà je viens de vous présenter tous les opérateurs de google search